Bonjour, donc lors de mes précédentes vidéos, j'avais interprété les quatre lames majeures du grand oracle français et donc cette vidéo va parler de la famille du soleil qui sont donc les lames de 5 à 18. Alors je précise également que je puise la majeure partie des informations dans le livre officiel des créateurs, Fabien et Ludovic, de ce jeu et que j'agrémente avec mes petites expériences personnelles, mais c'est vrai que la base, le B.A.B.A. c'est quand même ce livre qui est la Bible, on va dire, pour apprendre correctement ces cartes. Alors les auteurs ont associé également dans ces cartes les différentes planètes, le soleil, Mercure, Vénus, Jupiter, la Terre, la Lune, Mars et Saturne avec différentes cartes. Pour cette vidéo, donc, on va parler de la famille soleil qui sont donc les lames de 5 à 18. Ce sont donc celles-ci, le soleil, la rose, le taureau, la médaille, l'échelle, le pont, la clé, le clocher, le blé, le château, le bourgeon, la vierge, le vin et le sapin. C'est donc la famille du soleil. Alors que représente le soleil ? Le soleil, c'est donc l'astre de vie, puisque sans le soleil, il n'y aurait rien dans notre univers, nous n'existerions pas. Ça représente donc la conscience aussi, le courage, la loyauté, la réussite. C'est aussi une certaine noblesse. Le feu est aussi un élément transformateur. Par la chaleur qu'il procure, il dilate les corps physiques, il transmue les formes. C'est un élément qui purifie, qui assainit, qui régénère. Pensez au feu de forêt. Tout est détruit, mais ensuite le sol est régénéré. Ça peut symboliser aussi le feu intérieur, qui nous anime, l'élan, l'ardeur que nous pouvons extérioriser. Non maîtriser, ces cartes-là, deviennent destructeurs. C'est comme une passion dévorante. Ça devient un déchaînement, ça peut être de l'aveuglement. On ne peut pas regarder le soleil en face, on est aveuglé. Astrologiquement, le feu correspond au point de départ d'un cycle. C'est à chaque fois l'animation, la naissance, la création à partir d'une nouvelle impulsion de vie. Les auteurs ont également utilisé les symboles planétaires pour que l'on puisse très facilement reconnaître de quelle famille est la carte que l'on tire. Vous voyez les symboles planétaires astrologiques. Le soleil, c'est ce cercle avec ce point en milieu. Mercure, c'est ce signe-là. Vénus, la Terre, la Lune et les autres planètes. Et vous pouvez voir que pour la carte 5, le soleil, qui fait partie de la famille du soleil, les auteurs ont reproduit tout en haut ce cercle avec ce point qui représente le soleil. Donc, c'est une petite facilité que les auteurs ont choisie pour aider à l'interprétation et à reconnaître la nature de la carte. Je vais également expliquer une petite subtilité que les auteurs ont mis sur chaque carte. C'est-à-dire qu'il y a une graduation. Ils ont mis des petites étoiles. La petite étoile qui est tout à droite de la grande croix est une carte très bénéfique. Au fur et à mesure, il y a d'autres cartes qui sont l'étoile est au milieu ou à gauche, c'est-à-dire qu'elles sont un peu moins bénéfiques. Par exemple, le soleil est très bénéfique et donc jusqu'à l'échelle, c'est bénéfique. Voilà, donc il y a la rose, l'étoile est à droite, tout à droite, vous voyez là. Il y a le taureau, donc il y a l'étoile à droite, donc c'est quand même très fort. La médaille qui est très fort aussi et l'échelle. Ensuite, il y a le pont. À partir du pont, vous voyez, la croix est au milieu, donc c'est un peu moins bénéfique, on va dire. C'est toujours très bénéfique puisqu'il y a le soleil, mais disons ça irradie un peu moins fort. Donc il y a le blé également, le château et ensuite il y a le bourgeon. Vous voyez le bourgeon, l'étoile est plus à gauche, donc le rayonnement du soleil est un peu moins fort. Donc le bourgeon, la vierge, le vin et le sapin, donc l'étoile est tout à gauche. Alors dans cette vidéo, je vais parler essentiellement des lames 5 à 9, c'est-à-dire avec la petite croix tout à droite, les lames hyper fortes concernant donc le rayonnement solaire. Alors donc la carte 5, le soleil, c'est vraiment, voilà, le soleil qui brille, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'excellence. Le soleil irradie, le soleil réchauffe, on est vraiment au centre de la réussite. Pour un tirage affectif, si ce soleil sort, il y a une réussite côté amour, les relations sont saines, sont chaleureuses, c'est au beau fixe. Pour le célibataire, il se pourrait très bien qu'il y ait une belle rencontre aussi. Alors pour le côté financier, c'est pareil, il y a une brillante situation financière, le côté matériel est assuré. Le soleil, c'est également la créativité, donc il peut y avoir de très beaux moments créatifs. Côté profession également, la réussite est assurée, les examens ou les entretiens aussi. Donc il peut aussi que la personne puisse trouver sa voie professionnelle si cette carte sort. Côté santé, bien sûr, la vitalité est positive, une bonne énergie irradiante. La personne est vraiment en très bonne santé. Alors la carte 6, c'est la rose. Alors voilà, avec ce beau rouge flamboyant, ça parle d'épanouissement, ça parle de bien-être, d'harmonie, de charme, de sensualité. Il peut aussi y avoir le côté sexuel qui est épanouissant, c'est le désir, c'est donc la beauté, c'est la passion, c'est la séduction. Donc quand cette carte sort, il y a toujours un côté de bien-être qui émane, un épanouissement, voilà, du charme, du désir. La rose peut avoir également un côté très excessif. Si elle est placée à côté de cartes négatives, elle peut augmenter le côté négatif. Donc c'est vrai que la rose est à la base d'une très belle carte, mais un côté qui démultiplie la situation ambiante. Donc si elle est à côté du soleil, c'est formidable, la réussite est plus, plus. Mais si elle est à côté d'une carte plus négative, ça peut amplifier le côté négatif. Donc quand cette carte sort, regardez toujours les cartes avoisinantes, c'est très important pour l'interprétation. Alors symboliquement, la rose peut parfois représenter le cœur. La forme rouge et la forme de la rose peuvent donc représenter le cœur. Parfois, ça peut être utile ce symbolisme lors d'un tirage, par exemple de santé, ou voilà, quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Ça peut vous aider à mieux interpréter. Donc c'est ce que j'ai pu constater dans mes tirages. La rose peut parfois symboliser aussi le cœur physique, le cœur du corps. Côté amour, si cette carte sort à côté du soleil, alors là c'est l'amour passion, l'amour faux, l'amour épanoui. C'est également l'épanouissement sexuel. En tout cas, il y a beaucoup de charme et de séduction dans les rapports. Côté financier ou matériel, cette carte peut indiquer donc un certain confort matériel dans les travaux d'aménagement. C'est une bonne assise financière et un bon budget aussi. C'est très épanouissant. Pour le côté professionnel, ça pourrait indiquer que le travail est fait avec passion. Parce que dans la rose, il y a toujours une connotation de passion, de désir. Côté santé, pas de souci non plus. C'est un bien-être assuré. Alors les mots à retenir pour la rose, c'est épanouissement, bien-être, harmonie, sensualité, désir, passion, charme, séduction, confort et beauté. Alors la carte 7, c'est le taureau. Alors le taureau représente la force, c'est la combativité, c'est la vigueur, c'est la détermination aussi. C'est de l'énergie, c'est une sorte de puissance, c'est de la vaillance. Avec le taureau, on ne lâche pas. On est là, on a de la vitalité, de la puissance, de la force. Côté affectif, cette carte peut donc indiquer que la personne a beaucoup de détermination pour défendre son territoire. Elle défend les siens, elle se bat pour sauver son couple, sa famille, ses amis. Elle est vraiment défensive et elle est très réactive. Pour le côté financier, c'est aussi une personne qui va gérer de front ses problèmes. Elle défendra sa cause et ses projets. Pour le côté professionnel, également, elle est très travailleuse, elle puise sa force dans le travail. Elle est courageuse, loyale et elle fera tout pour obtenir son poste d'une façon loyale. Pour la santé, alors là, c'est donc beaucoup de force, de combativité. Pour ce problème de maladie, elle va s'en sortir, elle fera tout pour s'en sortir. Les mots-clés à retenir pour la carte du taureau, c'est donc la combativité, c'est la force, c'est la lutte, c'est le courage, c'est la vaillance, c'est la détermination. Alors ensuite vient la carte 8, qui est la carte de la médaille. La médaille a toujours une connotation de reconnaissance, d'honneur, de récompense. C'est une sorte de félicitation, c'est une distinction. C'est aussi de la réputation. Pour un tirage concernant l'amour, il y a beaucoup d'amour en retour. Il y a reconnaissance de la part du partenaire. Pour le célibataire, on pourrait dire qu'il est très sollicité, qu'on aime la personne et qu'on le lui prouve. Pour le côté financier, la personne aura une certaine force de persuasion pour convaincre les personnes à l'aider à réaliser son projet. Elle va convaincre le banquier, elle va convaincre le partenaire pour réaliser son projet professionnel, par exemple. Pour la santé, par contre, il y a un certain besoin de reconnaissance et il y a une tendance peut-être à l'hypochondrie. Les mots clés à retenir pour cette carte de la médaille, c'est les honneurs, la reconnaissance, la réputation. Ça peut être l'image aussi qu'on a. La notoriété, la distinction, la récompense, la nomination, le mérite, les félicitations. Ensuite, la dernière carte de cette première série qui est l'échelle, la carte 9. L'échelle parle toujours de progression, c'est un avancement, on est dans la progression. Il y a un mieux, il y a une promotion, ça peut parler d'avancement, c'est une élévation de quelque chose. Ça peut aussi être une amélioration. Cette carte, pour un tirage concernant l'affectif, donne toujours une idée de progression dans les étapes de la relation d'amoureuse. C'est le flirt qui devient le petit ami officiel ou alors le petit ami qui devient le fiancé. Ça peut être le fiancé qui devient l'époux. Vous voyez, il y a une progression dans ce sens-là. Pour le célibataire, cette carte peut évoquer une période qui est propice pour lui pour rencontrer des personnes. Alors, côté financier, ça peut être une accession à la propriété, il y a un mieux. Ou alors, le compte en banque progresse. Ou alors, il peut y avoir carrément des biens matériels, des investissements pour un bien matériel. Côté professionnel, ça indique toujours une évolution professionnelle aussi. Ça peut être un stage ou une formation valorisante. Une promotion aussi à un poste plus élevé. En tout cas, c'est une période propice à l'embauche pour ceux qui cherchent du travail. Ça peut être le lancement d'un projet qui peut donc avoir un rendement bénéfique. Côté santé, avec cette carte, l'échelle, ça peut indiquer qu'il y a des soins qui sont prodigués et que la guérison est en cours. Alors, les mots clés à retenir pour l'échelle, la carte 9, c'est l'ascension, la progression, l'élévation, la promotion. C'est l'avancement, l'ambition, le développement personnel, l'amélioration, le perfectionnement. Il faut toujours penser que c'est un côté où on avance. Avec l'échelle, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Voilà, j'ai terminé pour cette première vidéo de première série de cartes pour la famille Soleil. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo de la famille Soleil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada